Musique Et bien salut tout le monde, c'est Luc de Chez Obléfari, j'espère que vous allez tous très très bien, pour ma part la forme, et bienvenue aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de la saison 1 de lgreptile.mp4. Et pour ce nouvel épisode, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous présenter Casper, un géco léopard dont je suis très fier et qui est plutôt assez étonnant. Enfin, ça dépend pour qui. Top, 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 top ! Tu t'es cru à la télé là ? On va faire une présentation de Casper tranquillement aussi déjà ? Alors pour commencer, Casper, il est né en juin 2019, donc il n'y a vraiment pas très longtemps. Les particularités qu'il a, ça va être vraiment sa génétique, les couleurs qu'il a. Il faut savoir que c'est un géco léopard, donc juste pour vous montrer une idée, ça c'est un géco léopard normal. Et là, vous avez Casper, donc il est quand même bien différent. Alors Casper, quand il était petit, ben voilà comment il était. Donc il était vraiment tout blanc, tout petit, voilà, limite on voyait à travers lui. Et en fait, la particularité qu'il a, et je vous invite d'ailleurs à faire très attention quand vous choisissez un reptile, c'est que quand il grandit, ils vont changer de couleur. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on arrive à avoir un géco léopard qui est en très bonne santé, qui est très beau, avec un respect de l'animal derrière aussi. Parce qu'attention, le respect d'animal, ça passe avant tout. Il possède vraiment des couleurs particulières, les côtés blancs, les points sur le dos qui ne sont pas noirs, mais marrons parce qu'il a le binos, qui vont de derrière la tête à la base de la queue, enfin plein de petits détails. Après, bien sûr, certains vont aimer, d'autres pas. Mais bon, pour ça, c'est comme tout, certains peuvent aimer certaines choses et d'autres pas. Ça reste la loi de la nature et heureusement, sinon ce serait très chiant à mon avis. Et si tu veux en savoir plus, rejoins la page Facebook, donc qui s'affiche juste ici, d'accord, de l'élevage, afin d'avoir plus de renseignements. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent les écos chinois et je ne fais pas énormément de vidéos dessus, mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas du tout. Alors, je vais commencer par quelque chose de très simple. Dans le reptile mag numéro 70, donc reptile mag chez eux, allez, vive le focus, voilà, chez eux, il y a un article, juste celui-là, là, donc c'est cet animal-là, juste à cette page-là, sur le éco-chinois. Et cet article-là, c'est moi qui l'ai écrit. La vidéo, elle croit que je suis dans le terrarium là-bas. Je suis là ! Voilà. Plus sérieusement, j'ai vraiment pris beaucoup de temps à écrire cet article et si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à vraiment le lire parce qu'il y a vraiment plein de renseignements à l'intérieur que j'ai mis, moi, pas mal de temps à connaître en parlant avec des éleveurs ou tout simplement avec ma propre expérience. Alors attention, c'est toujours pareil, je vous parle de ma propre manière de faire, mais de mon expérience, on a tous à apprendre de tout le monde. Derrière votre écran, vous êtes des milliers, derrière cet écran-là que moi je regarde, et vous avez tous quelque chose à m'apprendre. C'est une certitude. Et moi, bien sûr, j'ai des choses à vous apprendre. Ça fait partie de la nature, que vous soyez plus jeune, plus vieux, que vous ayez mon âge ou autre, on a tous à apprendre des autres et ça, gardez-le vraiment en tête, c'est hyper important. Alors maintenant, je vais vous montrer la ponte du géco chinois, c'est un Goniurosaurus NNNG. Alors déjà, le mec, il ne sait pas parler. Quand il dit « salut », « salut », quoi, voilà. Et en plus, il nous donne des noms latins. Je vais l'écrire. Voilà, je vais l'écrire juste ici, le nom du légard. Ça ira plus vite. Alors, je suis vraiment hyper content de pouvoir vous montrer cette ponte, car les Goniurosaurus, au sens général, sont des animaux qu'on retrouve de jambes moins en moins, qui sont menacés. Ils vont d'ailleurs, il y a de grandes chances qu'ils vont passer en annexe 2B au niveau de la Convention de Washington pour protéger l'animal. Et moi, j'ai la chance d'en avoir et peut-être que je vais arriver à avoir des petits. Avoir des petits, c'est quand même formidable parce que déjà, c'est des petits qui sont nés en captivité. Ça, c'est vraiment génial. Et deuxièmement, ça va permettre d'aller chez un autre éleveur passionné qui va lui aussi pouvoir faire la même chose et donc on va pouvoir préserver l'espèce. Si vous voulez, c'est le même principe qu'un jour. Ils ont des animaux. Quand ils ont des petits, ils peuvent se les partager. Et ça permet de maintenir certaines espèces sur notre planète. Bon, là, ça fonctionne un peu différemment. Le but, c'est d'alimenter le commerce légal pour éviter que les gens, les méchants, pas les gentils, aillent dans la nature, prélever les animaux directement dans la nature et qu'il y en ait de moins en moins. Alors attention, il y a certaines espèces qu'il faut prélever. Il y a vraiment un intérêt pour maintenir l'espèce. Il y a des gens gentils qui font ça et je n'ai vraiment rien contre eux. Bien au contraire. Mais malheureusement, j'ai eu du mal à dire le mot. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de braconniers, tout ça, et ça, je ne suis vraiment pas pour. Allez, c'est parti. Je prends la caméra avec moi. Ça ne va pas durer très longtemps parce que je ne veux pas déranger l'animal. Il va peut-être encore pondre. Et je vais juste vous expliquer deux, trois petits détails par rapport à comment je procède. Et peut-être, je l'espère, que je vais bientôt pouvoir vous montrer des bébés goniorosurus qui sont nés chez LG Reptile. Alors voilà, les amis, on est à l'endroit où elle a pondu. Vous voyez déjà l'œuf, là. Alors, il est dans une boîte. Je vais tout vous expliquer. Alors déjà, les goniorosurus, c'est ce lézard qu'il y a juste ici. Alors, je ne mets pas beaucoup plus de lumière. Je n'en mets pas plus parce que c'est vraiment un animal qui est cavernicole. Je vais juste essayer de faire un petit focus pour voir si vous le voyez un peu mieux. Donc, pour vous expliquer, l'œuf, il est là. Voilà. Donc, juste de ce côté-là. Alors, il est dans une boîte. Donc, il y en a eu deux. Malheureusement, ils ont quand même des bonnes griffes. Et du coup, elle en a perché un quand elle a pondu. Donc, je vais faire comme ça. Comme ça, vous le verrez peut-être un peu mieux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans une boîte dans le milieu de vie où elle est. Parce que les œufs ont besoin d'être incubés. Donc, incubés, c'est-à-dire de les préserver le temps qu'ils éclos dans le même milieu de vie que là où il a été pondu pour la même hygrométrie, toutes ces choses-là. Sauf que moi, je l'ai mis dans une boîte car déjà avec les griffes, elles risquent de marcher dessus et de le percher. Et également, parce que j'ai plein de petites... Par exemple, dans le substrat, là, il y a des petits cloportes. Et les cloportes, il y a des chances qu'ils viennent manger l'œuf. Et du coup, on perd l'œuf. Donc, voilà. Je le laisse incubé là. Ça fait plusieurs jours qu'il est là. Il va très bien. J'espère vraiment que ça va donner quelque chose. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment tout petit. Vous voyez, ça fait le bout de mon doigt en termes de taille. Et du coup, voilà. Pour le moment, il est là-dedans. Le temps qu'il finisse ses pontes pour pouvoir bien observer l'animal parce qu'il reste un animal fragile. Et moi, je vous tiens au courant. Attaquons ensemble maintenant la partie 3 de cette vidéo, c'est-à-dire comment se passe l'achat des insectes pour nourrir nos reptiles. Effectivement, vous vous en doutez bien, des animaux insectivores tels les lézards, il faut bien les nourrir. Et du coup, il faut bien trouver un endroit où acheter ou reproduire ces insectes. Alors, pour ma part, maintenant, ça fait un petit moment que j'ai des reptiles à la maison. J'ai vraiment testé plusieurs choses. L'élevage, l'achat en direct, l'achat par des fournisseurs. Enfin, j'ai vraiment fait pas mal de choses. Et je vais tout simplement vous donner mon ressenti là-dessus. Alors, la première solution, c'est effectivement avoir des insectes à la maison et les reproduire. Alors, concernant cette option, je la trouve vraiment fantastique à condition qu'on ait le temps et qu'on ait assez en quantité, d'accord ? Alors, moi, pour être honnête, je le fais en partie, c'est-à-dire sur de la blatte du bia ou du criquet. C'est directement reproduit à la maison. Le criquet, je reproduis assez facilement en captivité tout seul, j'ai envie de dire, à condition qu'il ait à manger. Et la blatte du bia également. Ensuite, l'autre possibilité, c'est tout simplement d'acheter à chaque fois des boîtes de grillons et de les donner dans les terrariums. Ça, c'est moins mon délire, tout simplement, car on a moins de retours, moins de... comment dire ? On a un suivi plus court des insectes qu'on donne à manger. Autre particularité, quand vous donnez directement les insectes-là à vos reptiles, très souvent, ils n'ont pas mangé depuis quelques jours, donc ils sont moins nutritifs. Et la troisième possibilité, c'est tout simplement d'acheter des insectes, de les maintenir un petit moment, le temps de les nourrir, tout ça, et après seulement les donner. Pour ma part, c'est la solution qui me convient le mieux, tout simplement, car un élevage, ça demande quand même une sacrée gestion en termes de nourrissage, entretien, suivi complet, tout ça. Et avec tout ce que je fais, que ce soit sur YouTube, parce qu'effectivement, je gère plein de choses sur Facebook, Twitter, Instagram, là, il y a une nouveauté qui va arriver sur Twitch, mon métier, ma vie de famille, ma vie de couple, mais nos projets, enfin, toutes les choses-là, automatiquement, ça prend beaucoup de temps. Donc moi, ce qui me convient le mieux, et je vais vous dire comment je procède. Toutes les semaines, j'effectue une commande auprès d'un ami à moi, dont c'est le métier, tout simplement, de 500 ou 1000 grillons, taille 6, taille 4, donc différentes tailles. Je peux commander d'autres choses, des blattes si j'ai envie. Et, en fait, je reçois les insectes, je les stocke durant moins d'une semaine en général, le temps de les boire, de voir s'ils vont bien, et de leur donner quand même un peu à manger, au moins 24 heures avant, d'accord ? C'est vraiment la limite, histoire qu'ils aient quand même des nutriments. Vous imaginez bien un grillon qui n'a pas mangé depuis 24 heures, voire plus, et un grillon qui vient de manger un cache-route il y a une heure, celui-là, il aura beaucoup plus de nutriments. C'est normal, il vient de manger. Et du coup, après, les insectes-là, je les donne à manger à mes reptiles. L'aspect sympa que j'ai trouvé à ça, c'est une gestion qui est plutôt simple, un coût qui reste quand même assez correct, parce qu'au final, quand on commande en de grandes quantités, ça reste quand même assez honnête en termes de prix. Le nourrissage qui est nutritif quand même, tous ces aspects-là font que c'est la manière dont je fonctionne aujourd'hui et je pense, sur le long terme, ce sera celle qui me convient le mieux. Voilà, je tenais à tous vous remercier pour votre soutien. Vous êtes très nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux, via l'élevage, via la chaîne YouTube, tout ça, donc déjà un énorme merci. Il y a tout dans la description, d'accord ? Il y a également le Discord de la chaîne YouTube où vous pouvez venir poser vos questions. On est déjà assez nombreux, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. J'y suis quasiment tous les jours afin de répondre à un maximum de questions en direct. J'avais une question hyper importante qui me tient à cœur, donc s'il vous plaît, donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'ai changé d'objectif de caméra, j'ai changé de micro, voilà, j'ai changé pas mal de petits détails, juste un point de vue qualitatif en termes de vidéos, d'accord ? Pas en fonction du montage, mais vraiment en termes de qualité d'image. Si je peux avoir juste votre ressenti pour les personnes les plus pointilleuses et tout, dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir. Comme j'ai dit avant, vous avez plein de choses à m'apprendre et s'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle depuis quelques semaines, il n'y a pas eu de vidéo, c'est car la qualité d'image ne me plaisait plus, ne me convenait plus pour le nombre de personnes qui regardent les vidéos et du coup, j'ai préféré un peu décaler, certes, les vidéos, mais aujourd'hui, vous proposez, je l'espère, une vidéo qui est beaucoup plus qualitative visuellement. Voilà, fini de discuter, si cette vidéo vous a plu, vous mettez le like, je compte sur vous et vous pouvez vous abonner en cliquant quelque part là, vous voyez là, je deviens flou, voilà, je passe dans le côté, c'est bon, j'arrête, vous pouvez vous abonner en cliquant quelque part juste ici, regardez la dernière, l'épisode précédent de LGreptile.mp4, voilà, je redeviens net, voilà, et j'attends vraiment votre avis sur la différence entre les deux épisodes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, c'était Luc de chez Eublé Faris et de chez LGreptile, du coup, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501